Le récit présenté capture la réalité intense et souvent brutale des interactions prédateurs-proies dans la nature, en se concentrant particulièrement sur les lions et leurs rencontres avec les gnous. Voici un résumé structuré des points clés. Lion vs. Gnous, bien que le gnous soit l'une des proies favorites des lions, ses derniers ripostent souvent avec férocité, bénissant parfois ou repoussant même les prédateurs. Un lion tentant de chasser un gnous peut faire face à de puissantes contre-attaques, notamment des redoutables cornes du gnous. Chasse ratée, il existe de nombreuses instances où les lions échouent à capturer leurs proies. Ces échecs sont souvent dus aux mécanismes de défense agressif des gnous, qui peuvent laisser les lions avec de graves blessures. Défense maternelle, les mères gnous sont particulièrement féroces lorsqu'elles protègent leurs petits. Elles peuvent repousser avec succès les lions et autres prédateurs comme les léopards et les guépards, obligeant souvent les attaquants à battre en retraite. Force et stratégie du gnous Les gnous sont capables de prouesses physiques impressionnantes, comme sauter jusqu'à 2 mètres de haut et courir à des vitesses allant jusqu'à 80 km heure. Ils utilisent souvent leur force et leur agilité pour échapper aux prédateurs. Position désavantageuse pour les lions, même lorsque les lions réussissent à attraper un gnous, finir la chasse est un défi. Les gnous ripostent fréquemment, créant des opportunités pour s'échapper et laissant les lions se soigner leurs blessures. Impact des facteurs externes, des facteurs comme la poussière et la présence d'autres prédateurs, tels que les hyènes, peuvent influencer l'issue d'une chasse. Les gnous bénéficient souvent de ces interférences, qui leur offrent des opportunités pour s'échapper. Autres prédateurs, en plus des lions, d'autres prédateurs comme les léopards, les guépards et les licaons, chiens sauvages africains, rencontrent également des difficultés lorsqu'ils chassent les gnous. Ces prédateurs subissent souvent des blessures douloureuses ou sont forcés d'abandonner leur chasse en raison des défenses redoutables du gnous. Buffle VS Lion, à l'instar des gnous, les buffles sauvages sont des proies dangereuses pour les lions. Leur grande taille et leurs cornes acérées peuvent infliger de graves blessures aux lions, entraînant parfois des conséquences fatales pour les prédateurs. Antilope VS Lion, même les antilopes plus petites avec des cornes longues et acérées peuvent se défendre avec succès contre les lions, renversant la situation sur ces prédateurs de haut rang et les obligeant à battre en retraite. En conclusion, bien que les lions soient des chasseurs puissants et habiles, leurs proies, en particulier les gnous, les buffles et certaines antilopes, possédant des capacités défensives significatives qui peuvent transformer une chasse en une entreprise périlleuse pour les prédateurs. Cette dynamique souligne la nature dure et compétitive de la vie sauvage, où la survie dépend souvent à la fois de la prouesse physique et de la stratégie.